Quand elle n'est pas sur scène à défendre des premiers rôles, Geneviève Couture imagine et conçoit des costumes pour d'autres productions théâtrales de la région. Entre deux coups de ciseau et une réplique, elle a décidé de lancer sa propre collection, Vivi. Rencontre avec Geneviève Couture. Tout le monde m'appelle Vivi, c'est mon surnom, c'est le nom de ma plus jeune aussi, Viviane. C'est juste venu naturellement. J'étais là Geneviève Couture, c'est un peu drôle que mon nom de famille c'est Couture. Alors du côté anglophone, tout le monde pensait que je m'appelais Geneviève et Couture c'était le... La profession. La profession. Alors pour enlever cette confusion, j'ai choisi d'utiliser seulement mon surnom. On te connaît d'abord et avant tout comme femme de théâtre, que ce soit comme comédienne ou comme conceptrice de costumes, mais cette fois-ci tu te lances en bonne et du forme dans le monde de la mode. Comment ça s'est fait cette transition du costume au vêtement? Oh là là, c'est une passion que j'ai depuis toujours, la mode. Pour moi, c'est une forme d'art comme le théâtre. Et puis moi, bon, j'étais designer de costumes de scène. Puis à un moment donné dans ma vie, j'avais eu le goût de toucher à autre chose. J'ai choisi de me perfectionner à l'école de Couture Richard Robinson. Puis depuis ce temps-là, je prépare mon parcours pour devenir designer de mode. Est-ce que ça faisait longtemps que les gens te demandaient une collection? En fait, oui, c'est drôle. Parce qu'à chaque fois que je faisais des conceptions de costumes, on disait « Ah, tu devrais être designer, c'est le fun, les couleurs que tu utilises, le mélange des textures, puis tout ça. » Fait que peut-être que bon, ça m'a donné le petit coup d'élan pour décider de partir quelque chose d'autre. C'est comme une nouvelle vie. Les défis, c'était de trouver les matériaux qui m'inspiraient, les couleurs. Moi, j'aime travailler avec les différentes textures. Puis c'est difficile de trouver des tissus ici, au Québec ou en Ontario. La collection que je présente cette année, c'est inspiré d'un livre qui s'appelait « New Gypsies ». C'est un photographe exceptionnel qui avait photographié les gitans de l'Europe de l'Est. Fait que j'ai parti de là, puis j'ai eu comme une épiphanie. Puis là, la collection m'est venue, puis de fil en aiguille, ça a donné ce qu'on va voir au Ottawa Fashion Week. Ça s'adresse à qui, la collection? Ça s'adresse aux femmes de 25-45, je dirais. Des femmes, évidemment, fortes. Des femmes qui recherchent la différence, qui veulent montrer qu'elles sont confiantes, qui n'ont pas peur, justement, de porter des couleurs vives, puis de montrer « Regarde-moi, je suis là, puis je suis fière ». Il n'y a pas juste la collection? Non. Ce qui sort ce mois-ci? Non. Une raison de plus, comme si tu en avais pensé. Ben non, ben non. T'as décidé d'ouvrir une boutique. Oui. La madame est occupée. Oui, oui, elle est occupée. Parle-nous de ta boutique, qu'est-ce qu'on va y retrouver? La boutique s'appelle Le Premier Étage. Il se situe au premier étage d'un loft. Et puis, j'offre à la clientèle des designs québécois et canadiens, de moyen à haute gamme. J'aime bien promouvoir le talent des designers en général canadiens, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important. Plus on présente au public nos forces, notre talent, plus les gens vont en acheter. Je devine que la collection Vivi va s'y retrouver. Bien sûr, mais seulement au printemps, parce que là, ma première collection, c'est printemps-été, donc seulement au mois d'avril. Il faut attendre un peu. Oui, il faut attendre un petit peu. Dans l'heure avant que le spectacle commence, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'heure avant, ben mes mannequins vont être en train de se faire maquiller, coiffer, se faire expliquer la mise en scène, qu'est-ce que je veux, comment je veux qu'elle marche, l'attitude que je préfère qu'elle prenne lorsqu'elles vont marcher, puis d'attendre que ça commence et que ça soit fini après! Pour faire la fête? Oui! Hop! Champagne! Oui. Parce qu'on travaille depuis le mois de juin là-dessus, alors on est vraiment fiers de ce qu'on présente, puis on a hâte que le public voit ça. Au théâtre, on dit merde. En défilé de mode, on dit... On dit merde! Merde! Donc Geneviève, merde! Je le prends! Je le prends! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501